de Dada. Alors, il y a quelques jours, c'est la soeur aînée du Dauphin qui faisait une sortie sur les réseaux sociaux pour révéler que le corps de Dada avait été abandonné à la famille. Et demander même de l'aide, c'est l'oncle, et hier c'est l'oncle de Dada qui a fait une sortie aussi sur les réseaux. Et il nous a fait remarquer beaucoup de choses, on l'écoute. Tout ce qui mèche sur moi, c'est pas ces vélos qui les enterrent. C'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, seulement où mon neveu est décédé, ces vélos vont venir pour se produire. Ces vélos vont venir pour gesticuler. Et pour conclure, j'ai appris, même s'il ne le sait pas, Il fait une déclaration pour dire que l'oncle de Dada est un chef. Moi aussi, c'est Benoît, je suis un chef. À partir de maintenant, tant que lui, chef et père de Dada, ne m'appelle pas, ne vient pas vers moi, je ne ferai rien, il a dit. Je prends hâte qu'il reste dans son poids, comme il l'a dit, à partir de maintenant. Et je m'insèche Benoît Angard, je ne veux plus entendre le nom de Dada dans sa bouche. Nous sommes dans un état de droit. Dans un état de droit, quand il y a un accident de la sorte, quand il y a un meurtre, ce sont les autorités policières qui prennent leurs responsabilités pour situer leurs responsabilités, bien sûr. Ce n'est pas à moi de les dévancer pour dire que telle personne a fait ça, telle personne a fait ça. C'est pourquoi jusque-là, je laisse les autorités policières faire leur travail. Dada est aujourd'hui sans entretien. Aujourd'hui, c'est Benoît a jeté l'éponge et il a parlé des papiers, des dossiers. Non, il n'y avait pas de papiers, il n'y avait pas de machin, c'est archi faux. L'enfant est décédé le 12. Le 13, déjà la PJ a envoyé les papiers qu'il fallait. Et c'est quand mes neveux sont allés à l'hôpital, ils se sont adressés directement au Morgueil, qui a dit, n'êtes au courant des liens. Alors, il m'a appelé. J'ai dit, appeler le capitaine de la PJ. Il lui a appelé, il dit, non, les papiers sont avec le médecin. Et ils ont appelé le médecin, il dit, effectivement, les papiers sont avec lui. Donc, c'est Benoît parle de quel papier ? Alors, on a une déparpourisation en profondeur à faire sur ce sujet. Cette déparpourisation demande que, techniquement, tout le monde soit disposé de façon correcte. Parce que les caméras doivent être sur le visage de chacun. Alors, Hervé, il faut venir t'asseoir écouter Noé, on voit quelque chose. C'est pas faux. Osquito, Oscar, viens, viens aider Hervé, s'il te plaît. Parce que là, il faut que tout le monde soit... C'est la déparpourisation qui est là, là. C'est la déparpourisation. Voilà. Osquito, merci. Le premier chef de plateau de la première chaîne privée de Côte d'Ivoire. Très humble. C'est bon ? Merci. Merci, merci, Oscar. Alors, les gars, ça va ? Carina, la première question que je vais poser, c'est à toi. Parce que toi, Tantique Beret, Serge Benoît avait fait savoir dans une publication qu'il était en contact avec l'oncle de Dada. Mais pourquoi aujourd'hui, le même oncle se retourne contre Serge Benoît ? Aux honnements, je dirais que c'est une incompréhension. Parce que peut-être qu'au départ, ils étaient en contact, mais sauf que peut-être que dans la famille, il y a des membres qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Qui ont dû dire à l'oncle, bon, nous, on ne veut pas. C'est vrai que tu es avec Serge Benoît, vous entendez certaines choses. Mais nous, on n'est pas d'accord avec. Et du coup, ça peut changer l'esprit aussi de l'oncle. Et puis voilà, ce que ça donne, quoi. Donc l'oncle a été influencé par... Mais l'oncle n'est pas le seul membre de la famille, on est d'accord. Il peut avoir son avis, d'autres aussi peuvent avoir leur avis. Et je pense que c'est ce qui a peut-être changé les choses. Parce que moi, quand j'ai vu la vidéo de l'oncle qui se retourne pratiquement contre Serge Benoît, je me suis dit que ça, là, il y a quelque chose qui n'est pas clair dans la histoire. Évidemment. Voilà, parce qu'on a fini de se parler. Serge Benoît et toi, vous, vous êtes parlé. C'est toi qui es le responsable désigné de la famille. Quand on finit de se parler, tu ne dois pas venir faire vidéo encore pour dire des choses qui sont contraires à ce qu'on s'est dit. Bon, je me suis vraiment posé beaucoup de questions. Pour la première fois, en tout cas, depuis le drame, Serge Benoît explique les circonstances de la mort de Dada. C'est dans cette vidéo qu'on va regarder maintenant. On était en train de tourner. On était pratiquement au début du tournage. On a fait deux ou trois prises, je crois. Et puis, il y a un incident qui s'est produit. Le jeune homme s'est retrouvé là où il ne devait pas être. Et puis, il a été électrocuté. OK ? Malheureusement, il a rendu l'âme. On a fait ce qu'on pouvait pour le sauver. On l'a ramené au CHU. Parce qu'on est... Là où on tournait, c'était pratiquement à cinq minutes ou je dirais dix minutes du CHU d'engrais. Donc, on a couru, couru pour aller essayer de le sauver. Mais malheureusement, il est décédé. Quand l'incident s'est produit, il y a la police scientifique qui est venue, qui a fait... Je ne sais pas comment on appelle ça. Je ne sais pas si ça a dit une enquête ou bien une expertise. Bon, bref. Un constat, voilà. Merci pour le mot. Un constat. Et il y a la police normale qui est venue, qui ont fait aussi leur constat. Et puis, il y a la police judiciaire qui est venue encore, qui a fait son constat, et tout, et tout, et tout. Donc, ils nous ont pris, nous, les responsables du projet, pour aller aussi nous entendre. Enfin, bref. Toutes les paparazzes ont tout fait. Et puis, ils ont écrit dans leur... Comment on appelle ça ? Dans leur compte rendu, que c'est un accident de travail. Ouais, 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 ouais. Cette histoire est très, très, très lourde. On a donc la version de Serge Beno sur le drame qui s'est produit lors du tournage de son clip. Du tournage de son clip, ce n'est pas tout. Dans cette même vidéo, il a répondu à l'oncle de Dada. Regardons. Le mercredi, la famille se lève pour aller à la morgue, disant qu'ils vont aller au moins entretenir, changer les habits du... Hein ? Comment on appelle ça ? Du corps, du... Enfin, vous connaissez un peu le truc. Ils arrivent à la morgue, on leur dit non, vous ne pouvez pas avoir accès au corps. Parce que déjà, il y a... Il y a ça là. Ça, comment on appelle ça ? Mémoire d'honoré des armes médicaux légales de corps. Je ne sais pas... Enfin, c'est le médecin légiste qui a fait ça. Bon, bref. En gros, il fallait payer 85 000 de ça. Et, surtout, la main levée du procureur n'est pas encore arrivé à la morgue. Donc, personne ne peut avoir accès à ce corps-là tant que l'affaire n'est pas clarifiée. Cette partie-là, ils n'ont pas écouté ça, hein. C'est la partie où on dit non, il y a 85 000 qui n'est pas encore payé, là. Tu vois ? Ces deux n'ont même pas... Les premiers entretiens, ils n'ont même pas payé. Bon, j'ai payé. Voilà ça qui est là. Est-ce que quand il finit de payer, là, vous avez eu accès au corps ? Non. On dit que c'est la décision du procureur qu'on attendait d'abord. L'oncle, l'affaire, ça s'est passé depuis le mercredi passé. On l'appelle pour lui expliquer. On l'appelle pour lui demander, par exemple, il faut te calmer. On va, il faut te calmer, on va t'expliquer ce qui se passe réellement. Ce n'est pas ce que tu penses, ce n'est pas une affaire d'argent. Ce n'est pas une affaire d'argent. Il faut te calmer, on va t'expliquer. Mais quand on l'appelle, il dit quoi ? Je suis en réunion. Je suis en réunion, je vous rappelle. Je suis dehors, je marche. Je suis dehors, je marche. Quand il y a eu la mission, je vous rappelle. Nous, on rappelle encore, il ne décroche pas. L'oncle, il ne s'appelle pas Kola. Quand on parle avec lui, on dit qu'il faut dire à ton frère, voici la vraie version qu'elle a. C'est le papier du procureur qu'on attend. Il dit quand lui, il s'en parle là-bas, les gens pensent que lui, il me défend trop. C'est-à-dire qu'eux, ils sont dans un combat avec moi, en fait. Les gens pensent que lui, il me défend trop. Donc, les gens ne le coûtent même pas. Lui, sa parole ne le coûtent même pas. Donc, vraiment, c'est très compliqué. Il dit au moins, il n'a qu'à nous décrocher. C'est tout, c'est que nous, on démone. On n'est pas cherché. Décroche, on va te parler, on va te dire ce qui se passe. Donc, ce matin, la PJ allait déposer le papier, la main levée à la mort. Donc, il n'y a plus d'ambiguïté sur l'affaire. On peut maintenant faire ce qu'on a à faire. Donc, on tire le papier, voilà ça. 1 million, 1 million 333 434 francs. On va voir ça qu'elle a. Comment on dit, moi ? C'est qui entouré là ? C'est combien ? 1 million 333, 333, bon, on va dire 1 million 335 000. Il a dit, mon frère, moi, je suis à Bassam, le temps, je vais arriver là-bas, c'est un peu long. Est-ce que tu as l'argent si toi, tu peux payer ? Comme ça, tu viens après, tu viens à la maison, je vais te rembourser. Ça, c'est ça, les venus, les venus m'encaisser. 1 million qu'il a payé là-bas, pour moi, pour le corps. Voilà ça. Frais de dossier, autre produit, en fait, tout ça là, tout a été payé. On m'accuse de quoi ? Ah, c'est lourd, c'est très, 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 très lourd. Alors, la première question que je voudrais vous poser à tout le monde ici sur le plateau, c'est est-ce que Serge Beno a bien fait de répondre à l'oncle de Dada ? Oui, je commence avec toi. Avant tout, je tenais à dire Yako à la famille de Dada, Yako à Beno, même si c'est son collaborateur proche, c'est vraiment tragique. Pour revenir sur la question du Premier ministre, est-ce qu'il a bien fait ? Est-ce qu'il a mal fait ? C'est-à-dire que dans la vie, chacun a tous ses raisons, on a tous des raisons à faire pour faire tout ce qu'on a envie de faire, tant ça dépend de lui. Mais moi, qu'est-ce que j'aurais fait ? Je me dis que comme je suis pas dans sa situation, je ne saurais pas comment réagir objectivement. Il me serait difficile de juger ce que Beno a fait ou encore de juger ce que l'oncle a dit. Merci. – Sous-titrage FR 2021